en fait c'est un peu plus général de la mort donc là vous êtes sur le centre de parotte avec Victor que vous connaissez c'est une image de parotte surtout du Bebump donc aujourd'hui il est là pour faire les retours de l'événement sur les forums, sur la page Facebook, Twitter aussi c'est ça ? ça c'était avant, c'est Tom qui a réfrigé le flambeau, Sam qui sera là demain Tom qui s'occupe des ambassadeurs, le forum c'est Michel donc tu vas bonjour à Michel qui est au supertête depuis le forum enfin qui nous verra du moins et non bah donc là on a une petite équipe parotte aujourd'hui donc c'est on a des ambassadeurs qui sont là donc c'est Stris derrière la caméra on a Robin Ica qui est aussi au niveau des cages et qui nous aide à animer avec sa copine et on a aussi demain et aujourd'hui on a Rohan Lesanges qui est un ambassadeur espagnol qui est journaliste aujourd'hui voilà c'est marrant on a plein de passionnés de Bebop qui sont à un événement de Fever Racing après on n'avait pas du tout prévu de se rencontrer ici donc c'est marrant c'est les passions se rencontrent et se touchent voilà et surtout aujourd'hui vous êtes là pour présenter en fait les Bebop live ou la live télé, alors pourquoi on utilise un Bebop pour faire du live ? je vais vous montrer le système parce qu'en fait depuis les toutes premières courses FPV notamment à Sacramento il y a un an en fait on a fait et même à Chartres on a fait voler le Bebop en même temps que les courses et comme c'est du numérique donc c'est lui responsable de la bonne qualité d'image qu'il y a chez Parod qui traite les signes à la vidéo et en fait comme c'est un numérique et que nous on vol en rasseur en analogique bah en fait on se retrouve à pas gêner les autres machines de course pendant que des Bebop volent et comme il est petit bah on le voit quasiment pas pendant les courses donc il peut se faufiler pendant les courses et filmer faire des retours vidéo, même faire des vidéos pour faire des reviews plus tard et donc aujourd'hui il y a l'équipe déchapeautée par Aurélien qui a fait une sorte de course Régie Vidéo qui gère les flux en live des Bebop et qui gère aussi les flux des machines de course qui est ensuite renvoyée à une régie qui est juste là, la régie qui elle diffuse sur Dailymotion en ce moment donc au sol Dailymotion ils ont des caméras sur les épaules, des caméras sur pieds qui peuvent zoomer à distance ils ont le retour vidéo des pilotes qui ont reçu ici, ça c'est les race bands qui ont été accrochés et après nous de temps en temps on prend le Bebop et on essaie de donner un plan global ça permet de faire des plans de coupe entre les courses, ça permet aussi de filmer les départs de se mettre dans la cage et de voir les drones nous passer au dessus et aussi de filmer les gens ramasser les drones donc là par exemple Aurélien, t'es prêt à décoller c'est ça ? ouais, là je vais faire des plans généraux, je fais du montage après, là je ne fais pas du streaming mais c'est le même principe, je peux voler sur la course et puis quand on le stream du coup j'ai un HD qui va directement et là ça va l'argent ça marche ? bah écoute moi j'ai autant de plaisir à voler plus heureuse que le Bebop alors en fait le Bebop entre les courses ça me détend parce que c'est pas stressant tu travailles les qualités d'enroulé, tu t'amuses à même passer au ras des bisflags du coup tu penses à rien d'autre que l'enjeu qui t'attend dans 2h ou 3h pour ta course ça me fait du bien de voler en Bebop 2 même dans la vie de tous les jours, je vois à peu près autant de Nippo de Racer que de Bebop 2 parce que j'aime faire de la vidéo, j'aime voler mais surtout aller loin, les Racer ça ne va pas très loin on reste à 50m de nous, 100m parce que quand tu tombes il faut aller chercher la machine le Bebop 2, moi j'en ai perdu qu'un seul, c'était au tout début que j'étais chez Parod parce que je ne connaissais pas bien le produit mais j'en ai jamais perdu quoi, j'y connais toujours voilà, après je sais qu'il y en a ils n'ont pas de chance mais normalement si tu suites bien les règles et que tu as un peu d'expérience tu ne fais pas l'impression à bientôt à bientôt à bientôt